Dans le cadre des Supercross Battles de The Voice 2023 ce samedi 20 mai, 16 candidats ont été départagés par le public, mais aussi par Mika, coach exceptionnel de retour le temps d'une soirée sur TF1. Dernière ligne droite avant l'étape des directs. Ce samedi 20 mai 2023, TF1 diffusait les Supercross Battles de The Voice. Pour l'occasion, Zazie, Fianney, Big Flo et Oli ainsi qu'Omel Bent ont été rejoints par un cinquième coach de luxe, Mika. Après quatre ans d'absence dans une saison régulière, le chanteur a fait son grand retour pour départager les 16 candidats encore en lice. Sa présence était loin d'être symbolique puisqu'il a voté, comme l'ensemble du public, pour ses talents préférés. Sa voix comptait pour 10% des suffrages totaux. A l'issue de cette soirée, quels participants ont été le plus plébiscités ? Télé Loisirs vous propose de découvrir le grand classement récapitulatif. Kiona en tête des votes des Supercross Battles de The Voice, pour Mika elle a tout écrasé. 1. Kiona, équipe de Vianney. 80,2%. Si y est-il très traditionnel, presque vieux style, a commenté Mika à l'issue de la prestation de la jeune femme opposée au duo de Zazie, Prichia et Mea. Ce qui n'a pas empêché le cinquième coach de voter pour elle en lançant, elle a tout écrasé. Le public a été du même avis. 2. Fanchon, équipe de Big Flo et Oli. 74,8%. L'ancienne candidate de The Voice Kids a eu la victoire facile dans sa battle face à David Dax. Elle a également obtenu les faveurs de Mika. Mika ému par. Misha dans The Voice 2023-3, Misha, équipe d'Amelbent. 71,3%. Mika a été touché par Misha. Et, au dire de sa coach à Mellebent, le jeune homme qui a pris l'avion pour la première fois de sa vie pour participer à The Voice a passé un cap lors de ses super-cross battles. Noshka, son adversaire, a donc fait ses adieux au public, auréolé des félicitations de Big Flo et Oli. Un joli lot de consolation. 4. Jérémy Levif, équipe de Vianney. 58,7%. Demi-finaliste de la version britannique de The Voice, le professeur de français et d'allemand en Écosse a battu Robin de l'équipe Zazou. Mika avait pourtant voté pour ce dernier. 5. Dame, équipe de Big Flo et Oli. 57%. Bouchée de 33 ans, cet autodidacte a eu les faveurs de Mika face à Benahel, le protégé de Vianney. The Voice 2023, un face-à-face de diva entre Anna et Marilyn Naaman 6, Anna, équipe de Big Flo et Oli. 56,5%. Selon les termes de Niko Saliagas, c'est-il un face-à-face de diva qui a opposé Anna à Marilyn Naaman, envoyé sur scène par Zazie. Mika s'est prononcée en faveur de Marilyn, mais le public lui a préféré son adversaire. 7. Aurélien, équipe de Zazie. 51,3%. On est avec des monstres. On n'aime pas perdre des monstres, s'est exclamé Vianney avant le verdict final. Mika a été en phase avec le vote du public face à l'Humaine Nae. Arslan a beaucoup mieux chanté que Clem pour Mika 8, Arslan, équipe d'Amelbent. 50,6%. La Supercross Battle la plus serrée de la soirée a opposé Arslan à un membre de l'équipe de Zazie, Clem. Mika a voté pour elle, à contre-courant de la vice du public. Arslan a beaucoup mieux chanté que Clem, mais si est-il qui m'a le plus touché, c'est de justifier le coach Deluxe. A lire aussi The Voice, quel candidat a été le plus soutenu par le public pendant la deuxième soirée des cross-batteuses ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada